Et des milliers de personnes se sont réunies hier soir à Paris, place de la République, pour manifester leur opposition au Rassemblement National et à l'extrême droite. Les leaders des partis du Nouveau Front Populaire se sont également exprimés. Julie Ndungelhoff était sur place. Une soirée en demi-teinte sur cette place de la République où de nombreux jeunes s'étaient rassemblés pour dire non au Rassemblement National, non à l'extrême droite. J'ai pu parler avec de nombreuses personnes qui m'ont dit leur déception, eux qui espéraient faire mentir les sondages grâce à une forte mobilisation. Ils espèrent toutefois un sursaut démocratique la semaine prochaine pour faire barrage au Rassemblement National. Les leaders du Nouveau Front Populaire se sont succédés sur scène pour tenter de mobiliser les troupes. La patronne des Verts, Marine Tondelier, a notamment appelé à un grand front républicain. Chaque seconde compte, a-t-elle dit. Il va falloir convaincre. Manel Bompard, pour la France Insoumise, a indiqué que l'heure n'était pas aux larmes mais à la combativité et qu'il fallait aller chercher les électeurs maison par maison pour tenter de faire barrage à l'extrême droite. On note toutefois un grand absent ce soir sur la place de la République. Il s'agit de Raphaël Guixman, arrivé en tête à gauche lors des élections européennes. Il s'est toutefois exprimé pour indiquer aux autres parties que chaque voix compterait pour faire barrage au Rassemblement National. Il a appelé donc les autres parties à la responsabilité.